Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Veres de terre production s'engagent pour la transition agroécologique. Et donc on va commencer avec Camille qui va nous redéfinir un peu tout ce que sont les pollutions en ville. Camille qui est donc professeure à l'Université de Toulouse. Merci beaucoup. Merci à la FOB pour l'organisation. Alors du coup, est-ce que je continue comme ça ? Non ? J'ai pas mon... Oui voilà, parce qu'en fait je voulais m'en exposer. Voilà, merci beaucoup. Alors j'ai essayé de faire synthétique, mais c'est vrai que c'est complexe. Et puis j'ai fait le choix de mettre quand même pas mal d'illustrations. Donc vous aurez, il n'y a pas de souci pour moi, vous aurez l'exposé en ligne. Donc voilà, là c'est plus pour faire des échanges. Voilà, donc moi je l'ai intitulé de la santé des sols à la santé globale. Donc ça reprend aussi, mais dit autrement et avec cet angle un peu plus des pollutions, ce qui vient d'être dit. Donc évidemment, heureusement, que grâce à la vie des sols et même la vie en général, on a une partie quand même de ces polluants qui va être biodégradée. Sinon, je pense qu'on serait déjà tous morts depuis longtemps. Et qu'il y a des liens, en fait, on vient d'en discuter avec les questions, entre ces aspects de santé des écosystèmes, mais également de santé plus globale. Donc là, c'est des nouveaux un peu concepts, mais finalement qui sont très de bon sens. C'est à dire qu'effectivement, si on disperse des polluants parce que nous même, on en a utilisé, ingéré, etc. Ils se retrouvent dans les écosystèmes. Du coup, on les retrouve dans l'air, dans l'alimentation. Donc le mieux, voilà, moi, je démarre maintenant quasiment tout le temps comme ça, c'est la réduction à la source. C'est pour ça qu'on va parler du règlement REACH qui s'est mis en place il y a une quinzaine d'années sur la réduction des substances chimiques dans tous les articles de la vie de tous les jours, puisque ça permet déjà de cette façon en Europe de ne pas avoir, par exemple, du plomb dans des tables, dans des habits, ce qui était tout à fait possible il y a une quinzaine d'années et qu'on allait après les retrouver un petit peu partout. Donc je vous parlerai rapidement de ces aspects de santé environnement, santé globale, avec quand même un focus sur les sols, la mise en visibilité de la pollution grâce, entre guillemets, au projet d'agriculture urbaine. Donc évidemment qu'on n'est pas ravi qu'il y ait des pollutions, mais il vaut mieux y faire face pour éviter l'exposition. Et il vaut mieux aussi y faire face pour se dire qu'on ne va pas créer aujourd'hui, en 2023, des nouvelles pollutions historiques dans 20 ans ou dans 30 ans. Ils pourront dire, mais comment ça se fait qu'ils avaient ce type de pratiques ? Et le troisième point, quand même, toujours garder un peu d'optimisme en la nature humaine, qu'on va quand même réussir à un moment donné à changer nos pratiques, à effectivement favoriser ces transitions écologiques, agroécologiques, pour gérer en intelligence collective la santé des sols et la santé globale. Voilà, donc au niveau des chiffres, vous voyez 16% de décès dans le monde induits par des problèmes de pollution, 92% de décès dans des pays en développement. Ça, c'est un mystère aussi. Enfin, c'est pas un secret. Évidemment qu'il y a des inégalités aussi santé environnement et que du coup, ces affaires en fait de santé globale, c'est du collectif. Parce qu'on ne peut pas faire d'injonction à des personnes vulnérables. Voilà comme quoi il faut qu'elles mangent bio ou qu'elles aillent, qu'elles déménagent, qu'elles aillent habiter ailleurs. Donc c'est vraiment très politique. Finalement, c'est du collectif pour réussir à favoriser en fait ces aspects de santé environnement, donc de limiter les expositions des populations à la fois à des facteurs biologiques, chimiques et physiques. Là, je vais plus vous parler des pollutions chimiques qui peuvent donc avoir un effet négatif sur la santé et physique et mentale et le bien-être. Où heureusement, évidemment qu'on peut co-construire aussi une santé, la santé globale. Et donc c'est un peu le but aussi de favoriser, par exemple, les sols vivants. C'est que ça va favoriser ces aspects de santé. Voilà. Et ces expositions vont interagir avec beaucoup de déterminants. Donc les pratiques, les aspects comportementaux, sociaux, psychologiques. C'est pour ça que finalement, dans les pollutions, on a à la fois les aspects de source, mais on a aussi les aspects de transfert et d'exposition. Et c'est sur ces trois leviers qu'on peut agir pour réduire les expositions. Non, c'est pas de souci. Alors du coup, là, j'avais prévu juste après de rentrer un petit peu dans des définitions, parce que finalement, c'est toujours pareil. On dit le diable se cache dans les détails. Alors j'ai réfléchi d'ailleurs à cette formule. Le diable se cache dans les détails. Je me disais bon, à un moment donné, c'était le côté scientifique aussi. Donc c'est voilà, la science se cache dans les détails. Donc on va après avoir dans des définitions et des aspects un peu complémentaires. Quand on va parler d'un polluant, c'est un agent chimique, physique ou biologique. Là, aujourd'hui, on est plutôt dans le chimique qui peut être d'origine anthropique. Donc les activités humaines, qui sont évidemment beaucoup plus importantes aussi en zone urbaine, périurbaine. Mais après, en zone rurale aussi, on peut avoir effectivement aussi des pesticides quand on est en conventionnel. Mais également, ça peut être d'origine naturelle, puisque il y a par exemple les métaux. On peut avoir naturellement des sites miniers. Les sites miniers, c'est des anomalies géochimiques positives où on va avoir beaucoup de polluants qui sont présents et qui peuvent avoir finalement des rôles de contaminants, c'est-à-dire des effets nocifs sur les organismes vivants, même si c'est d'origine naturelle. Donc le côté aussi source, est-ce que c'est un polluant primaire, c'est-à-dire une source de pollution qu'on peut éventuellement récupérer et mettre en décharge ? Mais des fois, on peut avoir aussi la notion de source de pollution secondaire, c'est-à-dire un sol qui a été très pollué et qui va devenir finalement une source de pollution. Après, sur l'origine, c'est vrai que je vous le disais, on peut avoir une origine naturelle ou anthropique. Alors pourquoi ça ? Aussi ponctuelle ou diffuse, comme quand il y avait du plomb dans les essences. Donc là, on avait plein de voitures un peu partout en Europe. Alors maintenant, en Europe, on n'a plus de plomb dans les essences. Mais on peut avoir d'autres pays où il y a encore une qualité d'essence qui est moins bonne. Et là, ça va créer plein de petits endroits d'émission. Donc c'est beaucoup plus compliqué aussi à gérer. Et le fait de savoir l'origine de ces polluants et un peu comment, quelles sont les caractéristiques des sources, c'est important parce que finalement, ça va jouer aussi sur la dangerosité. Si on a par exemple du plomb qui est naturellement sous forme de carbonate ou de phosphate ou du cadmium dans un sous-sol, on est beaucoup moins exposé et c'est sous des formes beaucoup moins solubles que si ce métal a été extrait, solubilisé, mis par exemple dans une batterie au plomb avec des acides et qu'on va retrouver sous des formes plus concentrées et plus solubles. Et donc, du coup, plus disponibles, on va dire, pour les organismes vivants. Il y a également des questions de responsabilité. Donc là aussi, c'est jamais simple. Voilà le principe du pollueur payeur. Mais voilà, en théorie, quand on a une source de pollution industrielle qui a été bien reconnue, identifiée, normalement, la décontamination va être aussi à la charge du pollueur. Ça, c'est très récent finalement. Donc là, aujourd'hui, en 2023, on a malheureusement beaucoup de cas de pollution historique où le pollueur, il est déjà parti depuis longtemps. Et finalement, c'est plutôt les collectivités ou l'ADEME avec les financements aussi des ICPE, la texte générale sur les activités polluantes, qui va finalement gérer ces sites. Mais le but, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, collectivement, on arrive à agir entre les politiques, les citoyens, les industriels vertueux, on va dire, pour éviter de nouvelles pollutions historiques. J'insiste un peu là-dessus. Ça me tient à cœur. Alors aussi, sur d'autres termes comme pollution résiduelle, c'est que quand on a un site qui est pollué, il va y avoir cette étape de dépollution sous réserve, qui est du budget pour le faire, et que derrière, souvent, il y a des projets immobiliers, comme par exemple le site de la cartoucherie à Toulouse. Mais on n'arrive jamais à zéro. Déjà, ça ne serait pas forcément malin, puisque le fonds géochimique naturel n'est pas à zéro. Mais très souvent, il y a des pollutions résiduelles. Et ce qui se passe, c'est que sur les sites de dépollution, on garde justement l'historique du site et quelles étaient les zones plus ou moins polluées déjà à la base. Si, par exemple, là, il y avait la cantine ou la zone de repos la moins polluée, c'est là aussi où, de toute façon, on fera l'école ou le jardin, et pas sur la zone où il y avait des activités plus polluantes. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de garder cet historique du site. Et pour aussi un petit peu donner des typologies de pollution, peu polluées, moyennement ou très polluées, on va aussi avoir des repères. C'est comme en santé humaine, quand vous faites une prise de sang, on va avoir un peu des valeurs moyennes pour dire, voilà, là, on est dans les clous, là, on est au-dessus, on est en dessous. Donc, comparer, par exemple, pour les métaux, avec le fonds géochimique local, ou essayer d'avoir des zones témoins. Voilà, là, j'en dis pas plus, on pourra, je pense, avec la table ronde aussi rentrer dans le détail. Alors là, je vous faisais le lien aussi avec le règlement REACH, puisque finalement, le règlement européen REACH, c'est quand même un bon moyen d'avoir des informations sur les substances chimiques. C'est les substances chimiques qu'on va trouver, voilà, parce qu'elles sont utilisées dans des activités anthropiques, et pour lesquelles il y a aujourd'hui des dispositifs réglementaires d'autorisation. Donc, ça peut être autorisé ou pas autorisé. Donc, évidemment qu'on ne va pas autoriser, voilà, du plomb dans des vêtements, dans des tables, etc., depuis, donc, une quinzaine d'années. Donc, vous voyez, c'est quand même assez récent. Donc, tout ce qu'on a mis en décharge, là, on continue quand même à avoir des pollutions. Mais voilà, il y a quand même des choses très positives avec ce règlement REACH, puisqu'on a une obligation de communication. Donc, la communication, c'est quand même très important pour aussi éviter l'exposition. on va avoir, donc, des informations, donc, une mise en visibilité de l'intérêt, en fait, de ces substances chimiques dont on a encore besoin. Mais également, quand même, voilà, c'est pas magique. Donc, il y a des effets négatifs. Et quand on n'en a pas strictement besoin, parce qu'on n'est pas dans le secteur de la santé, ou de, peut-être, je sais pas, de la défense de l'armée, ben là, voilà, il vaut mieux, évidemment, ne pas les mettre dans les articles de la vie de tous les jours, parce que de cette façon, eh bien, on les retrouvera pas dans les eaux de station d'épuration et dans les bouts de station d'épuration. On les retrouvera pas dans notre alimentation. Donc, c'est un bon moyen de réduction à la source. Alors, juste après, en fait, voilà, c'est là aussi une illustration un peu générale de source, transfert et polluant. Alors, moi, j'ai un parcours très bio-géochimique, puisqu'en fait, voilà, j'étais vraiment bio-géochimique au départ, donc il est déjà quand même très interdisciplinaire. Et j'ai fait, à un moment donné, un passage en sciences humaines et sociales, donc plus sur les scénarios d'exposition. Et aujourd'hui, je suis dans un laboratoire d'agroécologie des paysages. Donc, je continue les pollutions, mais j'essaye quand même d'aller beaucoup plus vers le côté, ben, comment, voilà, comment améliorer, peut-être. Mais en tout cas, voilà, les sources, dans l'idéal, c'est la réduction à la source. Mieux connaître aussi les caractéristiques de ces sources, parce que ça, je pense qu'on en parlera aussi dans la table ronde, selon la taille des particules, selon leur solubilité, selon la spéciation, donc la forme chimique. Si le plomb, il est sous forme de carbonate ou de phosphate dans la roche, il n'a pas du tout le même impact éco-toxique que s'il est sous forme de particules très fines dans l'air, par exemple. Donc là, il y a tout un travail, effectivement, pour mieux comprendre, afin de mieux cibler aussi les dispositifs de santé, de réduction de l'exposition, etc. Ben, les transferts, une fois que la substance polluante, elle est dans l'environnement, ben là, c'est tellement complexe. Donc on peut se faire plaisir, entre guillemets, à faire tout un tas de thèses et de publications très intéressantes. Mais là, il faut vraiment éviter l'émission dans l'environnement. C'est pour ça que, justement, les règlements, comme les ICPE, en France, ont vraiment renforcé, ces dernières années, tout ce qui est émissions. Donc éviter au maximum les émissions dans l'environnement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, une entreprise de recyclage de batteries, dernière génération, ou un incinérateur dernière génération, va émettre beaucoup moins dans l'environnement que ces mêmes types de dispositifs il y a 50 ans, quoi. Voilà, donc il y a quand même des évolutions. Mais, voilà, malheureusement, on a déjà pas mal émis dans l'environnement. Et comme on est de plus en plus nombreux et que dans certains pays aussi, hors Europe, par exemple, le REACH ne s'applique pas, ben, du coup, on a encore, par exemple, certains pays qui peuvent utiliser de l'arsenic dans l'agriculture. Donc, voilà, c'est encore... Il y a quand même beaucoup de progrès encore à faire à l'échelle mondiale. Et sur ces aspects d'exposition, c'est pour ça que, finalement, d'une certaine façon, tous les projets d'agriculture urbaine qui, heureusement, voilà, des fois, on a quand même beaucoup de sites qui ne sont pas pollués, ce n'est pas toujours pollué, donc d'où l'intérêt de faire tous ces projets d'agriculture urbaine. Et quand il y a des pollutions, de toute façon, il vaut mieux le savoir, quoi. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est comme en santé humaine, il vaut mieux être au courant qu'on a tel ou tel problème pour pouvoir le résoudre. Alors, sur les sols, je peux aller assez vite puisque, finalement, Marc-André en a beaucoup... Enfin, voilà, a déjà présenté des grandes lignes. Mais, donc, au niveau des polluants, c'est vrai que ce qu'on va retrouver très souvent, c'est les hydrocarbures et les métaux, qui sont surtout ces métaux métalloïdes qui sont persistants. Et pour les hydrocarbures, il y en a une partie qui va être biodégradée, mais ça prend beaucoup de temps. Alors, vous avez... Moi, souvent, je dis aux associations ou à des étudiants, il vaut mieux déjà utiliser toutes les données à votre disposition parce qu'on a la chance aussi, quand même, en France, même s'il y a plein de choses encore qu'on peut améliorer, d'avoir des réseaux de mesure de la qualité de l'air, donc Airparif, chez vous, voilà, au Ramip, moi, à Toulouse, les agences de l'eau, parce que, aussi, c'est accolé aussi aux lois cadres sur l'air et sur l'eau. Et sur les sols, on a le RMQS, on a des cartes comme ça qui sont issues aussi des bases de données Basol, Basias. Voilà, il y a beaucoup de bases de données. Donc, voilà, si je dois conclure, du coup, je vais aller très vite, je vais aller à la fin. Voilà, donc, les typologies de polluants, vous verrez, il y a des grandes catégories en termes d'écotoxicité, de quantité, de persistance, de transfert. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut le croiser avec, justement, les caractéristiques des milieux et les usages, les cibles qu'on fait. Donc, ça devient très compliqué. Et c'est pour ça que, finalement, il vaut mieux partir sur des approches très pragmatiques, réduction à la source et utiliser des réglementations qui imposent, quand même, un certain nombre de choses. Voilà, et donc, sur l'agriculture, on en parlera, la table ronde, mise en visibilité, et donc, finalement, ça met sur la table, ça permet de discuter des problèmes. Donc, un certain nombre d'exemples que je ne développerai pas comme la zone agricole protégée des 15 sols à Blagnac, donc, qui permet de sacraliser la production alimentaire et qui permet aussi de voir qu'on peut se raccrocher de toute façon à des données qu'on connaît déjà, qu'on utilise déjà dans l'environnement. Donc, si on veut réduire les transferts, il y a tout ce qui est aussi les haies. Il y a les pratiques agricoles aussi des sols vivants qui vont permettre de biodégrader. Il y a donc améliorer la structure du sol qui permet de l'infiltration mais qui permet aussi de réduire l'érosion. Donc, on a quand même pas mal de connaissances scientifiques qu'il faut mobiliser en interdisciplinarité. Les sciences humaines et sociales permettent aussi de mieux comprendre à la fois l'exposition et les postures aussi des gens face aux risques puisqu'il y a différents travaux comme ceux, par exemple, de Gilbert ou moi-même. J'avais pollué, en 2018, j'avais publié sur tout un travail dans des jardins collectifs à Castanet-Tolosan face à l'arsenic. Et là, si je vais, alors juste quand même les bases de données, donc vous avez les bases de données BAPET et BAPOP qui vont donc être réactualisées et que vous pourrez utiliser qui permettent d'avoir accès gratuitement à tout un tas d'informations sur les concentrations en polluant dans les plantes potagères. Voilà, donc vous aurez l'exposé, vous pourrez donc y accéder dans les mois qui viennent dans les nouvelles versions. Et donc ça permet de vraiment bien réfléchir aussi sur la qualité des végétaux. Voilà, alors moi, je suis très très branchée depuis très très longtemps sur ces aspects d'intelligence collective parce que l'intelligence collective, c'est ce côté de respect des différents points de vue. C'est le côté aussi de travailler tous ensemble quelle que soit la catégorie, les chercheurs, les étudiants, les associations, les élus, de ne pas stigmatiser ni les agriculteurs ni les industriels, mais de travailler tous ensemble. Il y a le côté autonomie, écologisation avec, par exemple, des relations assertives, c'est-à-dire se connaître déjà les uns les autres. Ça permet aussi de mieux comprendre les contraintes des uns les autres et de pouvoir tracer les pratiques et d'être un peu inscrit dans le côté rendre des comptes. Voilà, donc on n'est pas chacun dans son coin. Santé globale, c'est ce côté qu'effectivement, rien ne se perd et tout se transforme pas toujours avec les polluants persistants. L'éco-construction des usages, voilà, donc là, il y a beaucoup de travaux en cours actuellement là-dessus. Donc la réglementation, elle s'inscrit dans ces démarches collectives puisque finalement, elle impose, donc là, on espère tous qu'il y aura cette loi cadre sur les sols cet été, voilà, qui va permettre de à la fois valoriser davantage les sols, de communiquer davantage sur les sols, donc c'est quand même vraiment important. Voilà, donc là, vous verrez aussi un petit peu dans le détail. Et donc, pour finir, voilà, il y a vraiment ces aspects au-delà de tout ce qui est scientifique et en chimie et en géologie, en agronomie, etc. Créer des synergies de toute façon en interdisciplinarité puisque la santé globale, c'est un peu tout ça. Être toujours aussi dans les aspects techniques mais les aspects sociétaux aussi puisque c'est les pratiques des gens, c'est les achats, c'est un petit peu tout ça. Et donc, du coup, la communication et la co-construction, c'est vraiment des points importants à développer dans les années qui viennent, qui se développent déjà, enfin, qui sont déjà pas mal sur la scène mais vraiment à renforcer. Donc, par exemple, vous avez des MOOC, il y a un MOOC sur les arbres, il y a un MOOC sur l'agriculture urbaine, il y a des, voilà, les bases de données que je vous présentais, BAPOP, BAPET, des colloques interdisciplinaires qui permettent aussi d'accueillir des citoyens, des associations comme aujourd'hui. Le site Écofitopique aussi, je vous le conseille. Voilà, et donc, voilà, tout un tas d'informations à disposition qui ne sont pas toujours faciles, qui ne sont pas toujours suffisamment vulgarisées, mais voilà, ça avance bien quand même. Et vous avez également le site de la FOP, évidemment, puis le site du réseau Agriville aussi, sur lequel on met beaucoup d'informations. Voilà, donc, merci, désolé, j'ai... Merci beaucoup Camille. On va poser, enfin, on va laisser le temps de deux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Camille Dumas ? Non ? C'était très clair. Allez. Est-ce que... Ah ! Merci beaucoup pour la présentation. On se connaît. Oui, au-delà de la connaissance des pollutions dans les sols, la question qui intervient après, c'est comment on interprète, comment on gère et les seuils de gestion. En Ile-de-France, l'Agence régionale de santé a produit un guide pour justement statuer sur, on va dire, la faisabilité des projets d'agriculture urbaine. Et donc, il y a une production de seuils de gestion. Je voulais savoir s'il y avait des seuils de gestion peut-être dans la région toulousaine qui se mettaient aussi en place pour justement interpréter ce qu'on trouvait après le diagnostic de sol. Merci. Alors, du coup, le Haut Conseil, j'ai mis un certain nombre d'informations techniques dans le document. Donc, bon, il y a un certain nombre de seuils qui deviennent quand même un peu au niveau national pour l'arsenic, le plomb, ce type de polluants qu'on rencontre malheureusement très souvent puisque le plomb, par exemple, c'était utilisé dans l'essence à un moment donné, dans les peintures, dans les canalisations, dans beaucoup d'articles et de choses de la vie de tous les jours, d'où l'intérêt du règlement Rich. Donc, sur certains polluants, effectivement, maintenant, c'est un petit peu national. Après, au niveau local, par exemple, au niveau toulousain, en fait, on a une élue qui s'appelle Elisabeth Outupicard qui était à un moment donné à la ville de Paris qui était ensuite à la ville de Toulouse sur l'environnement, qui ensuite a été députée pendant plusieurs mandats sur les aspects santé-environnement. Donc, elle, elle était vraiment très motivée parce qu'aussi issue d'un point de vue professionnel de la santé humaine, ce n'est pas pour raconter sa vie, mais c'est pour dire quel que soit l'acteur, c'est aussi vraiment par rapport à son parcours de vie, par rapport à ses connaissances du sujet et sa formation qui va être aussi plus volontaire et donc, cette élue, quand elle était à Toulouse, par le biais du projet Jassure, la DNR auquel on avait un peu tous participé, enfin, beaucoup de villes avaient participé, elle avait décidé que de toute façon, tous les sites de jardins collectifs, etc., qui étaient déjà en place et qui allaient être mis en place par la suite, devaient aller faire toutes ces analyses de la liste un peu de polluants qu'on avait vu aussi avec vous, avec le projet Potex et que c'était systématique, voilà, sans qu'il y ait d'obligation réglementaire. Mais aujourd'hui, voilà, à Toulouse, ça vient petit à petit, mais c'est vraiment quand il y a aussi un peu des obligations qui commencent à se mettre en place et la société civile qui se mobilise, que finalement, il y a des changements, quoi. Et puis, le vocabulaire, parce que, bon, là, je n'ai pas eu le temps de développer, mais c'est vrai que c'est vraiment une fabrique sociale de la norme et donc, si ça devient une priorité pour les citoyens qui, du coup, vont se mobiliser, voilà, vont aussi, par leur achat, etc., se mobiliser, du coup, les politiques ont tendance à suivre aussi un peu plus. Mais des fois, heureusement, voilà, on peut avoir des politiques qui, là aussi, par leur vie, leur parcours personnel, vont aussi quand même être très moteurs, mais c'est souvent la société civile. Voilà. Et donc, c'est vrai que les Toulousains, ils se mobilisent pas mal quand même sur ces aspects-là. Donc, ça évolue. Mais il n'y a pas plus de, pour le moment, voilà, il n'y a pas de valeur réglementaire spécifique toulousaine. Voilà. Mais de toute façon, n'hésite pas, tu peux me contacter, on pourra rééchanger. Merci.